J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe, je suis rentré en France parce qu'il y a le procès d'Alix. Elle devait être jugée aujourd'hui, mais c'est repoussé au 18 janvier. On est un petit peu sur la dernière ligne droite. Je n'ai pas trop trop de morale parce que c'est fatigant. Ça fait déjà un an que ça dure et je suis pressé que ça se termine, que je puisse enfin retrouver mon honneur. L'avocat de Ilan a fait repousser le procès pour diffamation contre Alix car Alix a apporté des preuves qui prouvent qu'elle n'aurait pas menti. Alix aurait 90% de chance de gagner le procès pour diffamation contre Ilan car Alix a apporté des preuves solides qui prouvent qu'elle n'aurait pas menti. D'après ma source, c'est l'avocat d'Ilan qui aurait repoussé le procès pour diffamation en janvier car Alix aurait eu de solides contre-arguments qui démontrent la non-diffamation. L'avocat a donc demandé le report du procès pour pouvoir y trouver des failles. Alix aurait ramené des éléments comme une vidéo de Sebi Dadi qui affirmerait l'implication d'Ilan par rapport à ce qu'Alix aurait vu. Donc l'avocat d'Ilan aurait fait en sorte de repousser le procès en janvier 2023 pour trouver de quoi faire condamner Alix. Ma source m'affirme qu'Alix aurait 90% de chance de gagner le procès. Le procès d'Alix a été reporté au 18 janvier. Comme vous le savez, l'attaquant de justice cause des mensonges qu'elle a raconté sur moi à TPP il y a quelques temps. Aujourd'hui, on va préparer des gnocchis à l'estragon. Pour ceux qui vont ajouter un peu de saumon, c'est encore meilleur, moi je n'en mets pas. Là, il nous faudra des gnocchis, un peu de Philadelphia, de la crème, du gruyère, sel, poivre, un petit peu d'ail et l'estragon et du beurre. On va commencer par mettre à cuire les gnocchis, juste deux minutes. Ensuite, on va rajouter un petit peu de beurre dans la casserole. Vous allez voir, c'est super simple et c'est super, super bon. Il y a un an, ma vie a changé, comme vous le savez. Depuis que j'ai été accusé à tort de choses super graves, c'est vrai que j'ai perdu pas mal. Les gnocchis sont cuits, on les met à les goûter. Et quand j'ai fait TPNP, c'est vrai que Marco Mouli l'a dit qu'il m'avait croisé en Ferrari à Cannes. Et du coup, les gens ont remis en doute un petit peu si j'avais tout perdu ou pas. Et je vous dis une chose, parce que j'ai acheté une Ferrari il y a deux ans, que je mérite d'être traité de la sorte et de tous les noms odieux dans lesquels j'ai été victime, parce que c'est la vérité. Je vous prends l'exemple d'un footballeur. Si demain, un footballeur, il se casse les deux jambes, il va rester riche. Sa carrière est détruite, sa famille est détruite, son honneur est détruit. Et ce n'est pas pour autant qu'il va être heureux. Moi, c'est exactement la même chose. J'ai rajouté un petit peu d'estragon dans la sauce. Il y a un petit peu de poivre. Tu vois, il faut juste s'y lier. C'est super dur quand tu es accusé de quelque chose à tort et que tu essayes de crier sur tous les toits, que tu es innocent, que tu n'as rien fait et tout, que malgré qu'il n'y a aucune procédure contre toi, qu'il n'y a rien, que les gens continuent à s'acharner, c'est super difficile. Là, c'est prêt, on va pouvoir rajouter les gnocchis. En tout cas, j'espère qu'elle sera condamnée pour ses mensonges parce que ça a réellement brisé déjà un an de ma vie, parce que ça fait un an et que franchement, je ne méritais pas ça. Ça y est, c'est prêt, on va pouvoir déguster. Après, ceux qui veulent rajouter un petit peu de saumon, ça rend tout encore meilleur. Ça sent super bon. En tout cas, j'essaie de rester fort jusqu'à ce que cette affaire soit terminée. Like comment, t'abonnes-toi.